Je suis Gilles Lewat, expert formateur d'entrepreneuriat. J'ai été associé à ce séminaire, à cette journée, Comment entreprendre au Cameroun en tant que personne ressource. Et je remercie sincèrement les organisateurs. D'abord pour l'initiative, parce que ça ne saurait être le trop pour tout entrepreneur. Deuxièmement, pour avoir pensé à notre modeste statut et à ma modeste personne. Et je dois dire que nous avons eu un panneau de participants composé de deux catégories. Les entrepreneurs en activité, qui font partie de la catégorie des gens que nous encadrons. Et des entrepreneurs potentiels, qui sont des entrepreneurs en air ou en devenir, dans des porteurs de projets et particulièrement des étudiants entre autres. Ce qui nous a été donné de leur partager était comment mûrir son projet, l'entreprise, et les lignes directrices d'un business plan. Mûrir son projet est tout à fait fondamental. Les projets, tout le monde en a. Mais avoir un projet, c'est une chose. Le mettre pas écrit, c'est une deuxième chose. Le commencer, c'est une troisième chose. Commencer à penser que c'est l'argent qui fait problème. C'est le commun de tous les projets. Mais en réalité, c'est l'argent qui fait faire un projet. C'est la volonté, la témérité et le goût d'osé, l'envie de voir son projet se réaliser. Et donc de commencer quelque part, fut-il à un tout petit niveau, qu'il est important d'intégrer en tant que potentiel entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir être sûr qu'on le devient finalement, parce qu'on a mis en œuvre son idée, son projet. Et le secret, comme je l'ai dit aux participants, c'est de savoir écrire ses idées. C'est de savoir analyser ses idées. Et c'est de ne mettre pas écrit tout ce que vous collectez comme informations sur votre projet d'entreprise, parce que ceci va vous servir un jour ou l'autre quand vous allez revenir, sur vos notes, pour pouvoir apprécier ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été collecté comme données. Sur un tout autre plan, nous sommes partenaires à Finafrique, partenaires aux organisateurs. Finafrique qui porte le projet SME Turquit au Cameroun, qui est un projet pour lequel nous avons aussi postulé, est un partenaire actif avec qui nous comptons travailler. Moi, je suis directeur exécutif de l'ONG Youth Business School, qui est une ONG qui fait dans la promotion et la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des jeunes, des femmes en entrepreneuriat. Nous célébrons en mi-novembre la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat, qui est un événement mondial, célébré dans près de 130 pays déjà, et qui va donner la possibilité de profiler les entrepreneurs, les mettre en valeur et d'inspirer, connecter, accompagner des jeunes qui veulent bien entreprendre dans la dynamique entrepreneuriale. Et nous avons déjà tendu une main favorable à Finafrique, qui a bien voulu accepter de nous rejoindre dans cette dynamique. Donc en novembre, on aura des activités de ce même type sur un certain nombre de sites qui seront indéterminés. Il va de soi qu'aujourd'hui, c'est inéluctable de promouvoir l'entrepreneuriat. Vraiment, quand le chef de l'État dit aux jeunes, oser, il parle d'entrepreneuriat. Tout ce que j'ai vraiment aimé, le chef de l'État lui dit, c'est qu'on va commencer à enseigner l'entrepreneuriat dans nos écoles. Combien de jeunes sont là, comparativement à combien de jeunes auraient pu être là ? Dès qu'on a dit à certains qu'il faut payer quelque chose, ils se sont découragés. Si on disait que c'est gratuit, certains ne le viendraient même pas. À un moment donné, on ne comprend pas, mais tous aiment dire, je suis au chômage, je cherche un emploi. Qui va créer des emplois si nous n'en créons pas ? Qui va créer des emplois si le système éducatif camerounais forme des demandeurs d'emploi ? Il est important d'encourager ces gens d'initiatives. Je salue le soutien que la Chambre de commerce apporte à ce projet, que MTN Cameroun a bien voulu apporter à ce projet, que UBA et tous les autres partenaires apportent à ce projet. Et nous leur demandons de pouvoir persister dans cette dynamique et d'attendre de nouveaux projets, parce qu'on ne va pas hésiter à les solliciter et à leur présenter de nouveaux challenges, de nouvelles possibilités de communication, pour que ça puisse tirer vers le haut les entrepreneurs camerounais.